Dans ce deuxième vidéogramme, nous retrouverons notre grand-père motocycliste pour une deuxième balade sur les routes de Saône-et-Loire. Le château de Cercilatour, sur la route de Cluny. Bon, en espérant que ça filme, comme je voulais que ça filme, 92.768 essais de micro. Alors, toujours pas la partie la plus intéressante, alors c'est vrai, il ne faut pas que je parle trop fort, parce que le micro est très près de ma bouche. On dirigeons en direction Cormatin, puis de Cluny. On n'ira pas jusqu'à Cluny, peut-être, j'en sais rien. On va voir. On va peut-être faire un arrêt à Cormatin pour voir si la caméra a filmé ou pas. C'est pas très intelligent, ça, le Matar qui est devant, là. On arrive dans un building qui est limité à 70, et double les voitures à ce moment-là. Si c'est limité à 70, c'est qu'il y a une raison. Il y a un carrefour, des carrefours. Donc, on ralentit et on patiente. Voilà, ça a duré 200 mètres. Je pense que... On peut patienter pendant 200 m, quoi. Eh, les moustiques, là, on se calme, là. Allez, en pleine nuit, Lucasque, allez, merci. Plein au milieu de la visière. Je vais loucher pendant tout le trajet. Et nous, on va s'y, à Cormatin. On va trouver un petit endroit pour se stationner. Enfin, pour s'arrêter. Hop, tiens, allez, hop. Et je peux même m'arrêter à l'ombre. Un gars de don. Il doit y avoir une compétition d'équitation parce que je croise plein de vannes avec des chevals en joie d'âme. Oh, un GS qui dit bonjour. Waouh. Allez. Alors, nous allons nous diriger sur la route de Cluny. Et on fera un arrêt par Tézé. Non, je n'irai pas mettre un siège. C'est juste pour voir le bâtiment qui est sympa. Je ne sais pas s'il y aura le droit d'entrer ou de filmer. On verra bien. Je vais y aller une fois. Mais ça fait peut-être un demi-siècle. Non, peut-être pas. T'exagères. Un quart, oui. Certainement. Putain, j'ai pas de bol de cet après-midi. Il n'y a que des traîneaux. Alors, un traîneau, en langage bourguignon, sonné-loirien, c'est un gars qui se traîne. Facile à comprendre. Encore un van avec des chevaux. Alors, c'est dans ce coin-là qu'il y a un radar. Je ne sais pas où il est. Je ne me rappelle plus. Peut-être bien juste après. Mais de toute façon, je suis à 80 compteurs. Je pense que je suis largement... Ah non, c'est après ce village-là. Massy. Voilà, il est signalé là. Et je crois qu'il est dans le deuxième virage après celui-là. Mais bon, je suis largement dans les clous que ça. Ah, ils ont changé. C'est un moderne là. C'est un peu de branches au bord des routes. Après le coup de vent de la ventinière. Et bien, il y a du monde restant. Ça va être un mariage. On aperçoit le clocher de l'Ameyi. Vous avez dû l'apercevoir. Parce que ça tourne. Et voilà. On va tâcher de se poser pour faire une petite coupe à la caméra. Ça va tâcher de... ... ... On a tous décidé de tourner là... ... 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 Ah bah ça grimpe Je pense qu'il faut redescendre par là C'est mieux Et c'est mieux Et c'est mieux Merci. 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 Alors, ça dit quoi ? Mon sources de Saint Vincent. C'est quoi que je veux ? Alors, qu'est-ce que ça dit ? Bah. Là, il y a des panneaux. Ducs Sijon aussi. Ah bah. Vous êtes déjà plus chez moi, ça. On va faire un petit arrêt caméra. Il y a n'importe quoi, là. J'avais peur de l'intérieur du virage, je me suis écarté, c'était pas bien. Pas bien. Effectivement, au Jonsi, ça me parle plus. C'est plus dans mon territoire. Joli petit village. C'est un genre de jouet, ben voilà. Je me l'ai retrouvé. Je ne m'étais pas perdu, mais... Ça, c'est joli aussi, ça, tiens. Il y a des arbres qui sont tombés. Il y a encore des branches. On va se méfier. Il y a des arbres qui sont tombés. On va Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La grenouille 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 Il est un peu tourné en haut parce que ça l'ornait sur le lit, c'est pas grave, il se promène. Sous-titrage FR ?